Depuis un mois que j'habitais en fleurs, je n'avais pas encore vu la mer, car le médecin me faisait garder la chambre. Mais hier soir, lassé d'un tel isolement, je construisis, profitant du brouillard une jetée jusqu'à la mer. Puis tout au bout, laissant pendant mes jambes, je regardais la mer, sous moi, qui respirait profondément. Un murmure vint de droite. C'était un homme assis comme moi, les jambes ballantes, et qui regardait la mer. À présent dit-il que je suis vieux, je vais en retirer tout ce que j'y ai mis depuis des années. Il se mit à tirer en se servant de poulie, et il sortit des richesses en abondance. Il en tirait des capitaines d'autres âges en grand uniforme, des caisses cloutées de toutes sortes de choses précieuses, et des femmes habillées richement comme elles ne s'habillent plus. Et chaque être ou chose qui l'amenait à la surface, il le regardait attentivement avec grand espoir, puis sans maudire, tandis que son regard s'éteignait, il poussait ça derrière lui. Nous remplîmes ainsi toutes les stackades. Ce qu'il y avait, je ne m'en souviens pas au juste, car je n'ai pas de mémoire, mais visiblement ce n'était pas satisfaisant. Quelque chose en tout était perdu, qu'il espérait retrouver, et qui s'était fané. Alors il se mit à rejeter tout à la mer, un long ruban, ce qui tomba, et qui, vous mouillant, vous glaçait. Un dernier débris qu'il poussait l'entraîna lui-même. Quant à moi, grelantant de fièvre, comment je puis regagner mon lit, je me le demande. Merci. Merci.